On va voyager à présent avec mon invitée. Elle est marseillaise, c'est une artiste, pionnière dans le multimédia. Et le Louvre lui a confié une mission extraordinaire. Il lui a confié la réalisation d'œuvres pour le compte du musée d'Abu Dhabi dans les Émirats Arabes Unis. Christine Coulange, bonsoir. Bonsoir. Ce nouveau musée propose quatre expositions temporaires par an. En ce moment, c'est Routes d'Arabie. Combien d'œuvres avez-vous réalisées ? Eh bien, cinq. Des pièces audiovisuelles et multimédia. Une, c'est la caravane. C'est une immersion dans le désert avec cette notion d'infiniment grand, infiniment petit et puis d'intemporalité aussi. Et puis, un film qui retrace l'évolution depuis les routes de la Mecque dans les années 50. Et puis, la découverte du pétrole, son exploitation et pour aller jusqu'au futurisme du drone taxi et du train hyperloupe. Voilà, qui est présenté sur un mur à l'aide de 5 mètres de large. Donc, les présentations sont assez belles, très belles. Les routes, les cartes animées qui montrent ces routes maritimes et terrestres depuis le troisième millénaire avant notre ère. Et puis, deux feuilletoirs numériques qui sont des livres tactiles en trois langues avec des photos anciennes en anglais, en arabe et en français. Alors, le tournage de caravane dont on voit des images derrière nous a nécessité une mise en scène assez particulière. Eh bien, écoutez, normalement, on ne pratique pas la mise en scène puisqu'on va tourner du réel. Simplement, il faisait 50 degrés et on n'avait que trois jours. Donc, il a fallu effectivement mettre en scène cette aventure dans le désert. Et c'était absolument extraordinaire de se retrouver dans un désert aussi magnifique où les dunes changent de couleur suivant le moment de la journée. Donc, je crois que c'était une expérience formidable, ce tournage dans le désert. Est-ce que vous avez eu des retours de la part du public sur les œuvres ? Puisque je rappelle que cette exposition, Routes d'Arabie, quoi qu'on ne l'a pas dit, est visible jusqu'au 16 février. Il faut juste aller à Abu Dhabi. Oui, c'est les Routes d'Arabie, trésors archéologiques de l'Arabie saoudite. C'est une exposition qui est basée essentiellement sur l'archéologie, qui a démarré, qui a été présentée au Louvre à Paris en 2010, qui a tourné partout dans le monde. Et donc, pour le Louvre à Abu Dhabi, il y a eu les pièces audiovisuelles et multimédia, et puis des pièces archéologiques des Émirats arabes uniques qui ont été ajoutées. Donc, écoutez, pour l'instant, nous n'avons que de bons retours, et puis spécifiquement aussi sur notre travail. Donc, on est ravis. Ce musée d'Abu Dhabi est récent. Il est très impressionnant, vous me disiez. Pourquoi ? Écoutez, c'est fabuleux, quoi. C'est vraiment un rêve, même pour moi, ce musée. Enfin, pas que pour moi d'ailleurs. C'est ce dôme, Jean Nouvel, l'architecte, où on se sent. Enfin, c'est un mouchard habillé en ombre et lumière sur la mer. Et puis, le musée, c'est le musée universel du 21e siècle, multiculturel, innovant, à la croisée des routes et des civilisations. Et voilà. Vous sortez ces jours-ci un audio guide sur Mayotte. Vous pouvez nous donner un mot ? Oui. Alors, c'est un audio guide sur plateforme mobile, téléphone et tablette. Donc, je suis en résidence depuis trois ans à Mayotte. Et on le sort au musée de Mayotte, mais aussi sur le web. Donc, chacun y a accès. Ça s'appelle le rocher de Tzaouzi. C'est le lieu de l'arrivée des Français, le lieu du pouvoir à Mayotte, des sultans anciennement. Voilà. Tout un programme, tout un voyage. Christine Coulange, merci. Je rappelle que vous êtes marseillaise, artiste, pionnaire dans le multimédia. Et que vous avez participé à l'installation de l'exposition Route d'Arabie à parcourir jusqu'au 16 février au musée du Louvre d'Abu Dhabi. Il n'y a plus qu'à y aller. Eh bien, moi, je veux bien juste rajouter que si quelqu'un veut voyager avec nous sur le web et sur le web documentaire qu'on a fait, les ports de la Méditerranée à l'océan Indien, l'audio guide est retrouvé. Et tous les liens, c'est sisygambis.fr, c'est sisygambis.fr. Merci beaucoup. Merci, c'est noté.